Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va retrouver Jean-Baptiste Monge, que je vais d'ailleurs appeler dans quelques secondes. Avant cela, je voulais vous faire gagner sa formation, donc la formation Secrets d'illustrateurs de Jean-Baptiste Monge sur Apprendre à dessiner. Il suffit de regarder cette vidéo, de trouver la petite question qui va apparaître pendant un centième de seconde dans la vidéo et d'aller chercher la réponse quelque part sur Internet, peut-être sur mon blog, peut-être sur ma chaîne. Donc ça, c'est à vous de voir. Et une fois que vous avez trouvé la réponse, vous venez la mettre en commentaire. Le premier ou la première qui aura la bonne réponse gagnera ma formation Jean-Baptiste Monge. Voilà. Mesdames et messieurs, le grand Jean-Baptiste Monge sur Apprendre à dessiner aujourd'hui, toujours un plaisir de te voir, JB. Moi aussi. Pas de me voir moi, de te voir toi. En 2016, j'avais appris un truc. 2016 ou 2017 par là, j'avais appris un truc sur toi et tu m'avais dit que quand tu étais petit, probablement ça t'a suivi jusqu'à maintenant, que tu avais des problèmes de dyslexie et de dyspraxie. Enfin, de dyslexie à l'époque, tu m'avais dit. De dyslexie. Je n'avais pas pensé à la dyspraxie à l'époque. Effectivement. Et on va parler de ça aujourd'hui parce que je sais que dans mon audience, j'ai des gens qui ont plein de problèmes. Il y en a qui ont des dyslexies, des dyspraxies, des dysgraphies. Comment on appelle ça ? Quand tu ne peux pas voir. Mince, j'ai oublié le terme. Mais tu avais vu l'interview avec Thomas sur ma chaîne. Mince, j'ai oublié le terme. La fantaisie. La fantaisie. Voilà. Et donc, je me suis dit, ça y est. JB parle de ça sur son Patreon. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Tant qu'à faire, autant avoir une vraie conversation de vive voix en français. Comme ça, je pense que ça peut aider énormément de gens qui vont t'écouter et qui sont découragés par leurs problèmes. Effectivement, ça peut faire en sorte que les gens ne flippent pas là-dessus parce qu'il n'y avait pas de mots à l'époque. quand il y a eu en 2000, 2002, 2003, 2004. Et puis, depuis 90, en fait. Et il n'y avait pas de mots pour décrire ce genre de choses. Et quand j'étais gamin, à partir de 70, ce n'est pas du tout le genre de truc qu'ils regardaient ou qu'ils recherchaient. Donc, pendant longtemps, j'ai eu des problèmes de géométrie. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais explique-nous un petit peu ce que c'est que la dyslexie, la dyspraxie pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est. Alors, dyslexie, enfin, la mienne, parce que je ne me suis pas penché plus que ça, mais la dyslexie, moi, c'était de confondre vraiment des mots et puis surtout des sons, en fait. Les B, les C, les B, les D, les C, les G. J'ai toujours un problème, d'ailleurs, avec les G. Dans le langage parlé ? Oui, oui, dans le langage parlé. Et dans l'écriture ? Pas l'écriture. Enfin, pas l'écriture, si, en fait, parce que gâteau, quand j'y pense, il va falloir que je réfléchisse un peu pour savoir si c'est un de ça. Et moi, j'ai... Ce qui paraît un peu couillon, mais voilà. Mais bon, ça encore, c'était gérable, et puis c'était pas très compliqué. Mais par contre, je me suis toujours demandé, c'est quand je regarde un angle à 45 degrés, je ne sais jamais s'il y a 45 degrés ou à moins 45 degrés, dans l'autre sens. Donc, c'est... Ça, au lune, ça ? Voilà. Il faut que visuellement, je le montre avec ma main pour m'en rendre compte. Même en dessin, même quand je dessine, c'est... Visuellement, j'ai besoin de me le marquer, en fait. OK. Donc, c'est pas toujours pratique. Et puis, en fait, ça va plus loin que ça, puisqu'au final, j'ai du mal à voir la profondeur dans l'espace, en fait, à partir du moment où je le dessine. Donc, c'est... Ça se voit sur tes dessins, JV. Oh, my God. On apprend... Avec le temps, on apprend à tricher. Ouais, tu vas nous expliquer ça, parce que c'est un grand mystère pour moi. J'ai pas de problème avec certains... Les volumes simples, en fait, c'est vraiment avec les architectures. Dès que c'est des volumes un peu complexes et un peu compliqués et qu'il faut vraiment mettre des plans dans l'espace, surtout sur certaines perspectives, les perspectives ont tendance à se confondre. Je connais bien les principes. J'en ai même fait à une époque où je montais des perses, en fait, à partir de plans et des trucs comme ça, ce que j'ai complètement oublié, d'ailleurs. Mais même avec ça, si tu veux, j'avais toujours un problème pour voir, par exemple, un point de fuite, simplement une plongée ou une contre-plongée. Eh bien, il faut vraiment que je la visualise et que je la travaille, je la dessine un petit peu pour voir vraiment ce que ça donne parce que je suis incapable de le visualiser comme ça mentalement, en fait. OK. Wow. C'est un peu con, mais c'est vrai que quand on dit contre-plongée, j'aurais tendance à me demander où est mon horizon et puis à ne pas savoir bien de place. C'est un peu gênant. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est gênant, mon Dieu. Oui, oui. Bon, après, il y a plein de guides. Tu peux te servir de guide photo. Oui, bien sûr. Il y a un tas d'autres choses. C'est moins gênant, mais c'est vrai que sur un petit croquis, quand je fais un petit croquis rough, ça passe. Mais dès que je commence à essayer de tirer mes points de fuite et le reste, là, ça devient le bordel parce qu'il faut que je réfléchisse vraiment à mes angles et mes angles se barrent en coulis, on va le dire. Raison de plus pour que tu fasses plus de vignettes, de subnails. Oui, oui, alors c'est vrai que ça va être pas mal, mais même ça, en fait, c'est un angle à 45, il va pas être… Je vais voir l'autre, en fait. La perspective que j'imagine n'est pas la perspective réelle. C'est plutôt embêtant. Comment… Il y a des rendus 3D que je peux faire. Je vais me rendre compte si ça fonctionne, mais si je déforme, je suis un peu dans la mouise. Comment ça se traduit dans ton travail de tous les jours ? C'est-à-dire, on donne une mission, je ne sais pas, un grand studio te donne une mission. Comment, toi, au fil des années, tu as réussi à compenser ça ? Est-ce que c'est passé par la 3D ? Parce qu'au début, je sais que tu ne faisais pas de 3D. Tu as commencé la 3D en 2015, par là ? 2014 ? J'ai commencé la 3D en arrivant pratiquement au Canada. Ah oui, oui. 2012, 2009. 2010, Margot, 2010. Est-ce que ça t'a aidé de faire des bases 3D ? En fait, je fais très peu de décors. Le truc qui m'a aidé, c'est que je me suis spécialisé dans le personnage. Donc, en fait, le décor, je n'en ai pas un grand, grand besoin. Ce n'est pas une nécessité. Donc, en fait, j'ai éludé le problème carrément. Au lieu de prendre le front, je l'ai fait disparaître en me disant que le décor n'est pas la chose la plus importante pour moi. Je l'ai carrément fait disparaître. Ça m'aidait déjà. J'ai toujours fait ça, de toute façon, depuis le début. Je ne m'étais même jamais vraiment aperçu du pourquoi. Mais j'aime beaucoup Rockwell parce que justement, il n'y a peu de décors. Et qu'on met les personnages en valeur avec quelques éléments de décors. Mais c'est tout. Qui ne demande pas un gros travail, d'ailleurs, de perspective à côté de ça. Donc, je pense que je me suis vraiment focalisé là-dessus. Et maintenant, à 50 ans, je redécouvre le plaisir et l'envie de faire des décors. Et donc, il faut que je m'y mette. Donc, j'ai repris la 3D. Une chose que je n'avais pas faite depuis longtemps. J'ai ouvert un blender, ce que je n'avais même jamais fait. Et puis, en deux jours, j'ai digéré le truc. Je connaissais à peu près Maya, donc ce n'était pas très compliqué. Et puis, maintenant, je fais mes petits bouts de 3D là-dedans. Alors, je ne pouvais pas aller trop loin parce que… Qu'est-ce qui t'a fait reprendre la 3D récemment ? Une image, simplement La sorcière, une image pour Baltimore. Un bouquin que j'ai fait en 90. Non, pas en 90, en 2000. Et je ne peux plus voir en peinture. J'ai du mal à l'ouvrir, j'avoue. Même si à l'époque, j'avais trouvé ça très bien, je pense. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Donc, je me suis dit, je vais le refaire. Et puis, Margot m'a dit, tu ne vas pas refaire un bouquin quand même. J'avais commencé à retoucher, au départ. Et puis, les retouches, ce n'est pas très bon quand tout n'est pas fait. Donc, j'ai commencé à retoucher ça. Et puis, au final, on a réécrit une histoire avec Margot. Et l'histoire, d'ailleurs, on ne va pas s'en servir là. Parce qu'on la prendra pour un autre. Et on va refaire simplement une version 2.0, on va dire, de Baltimore. En changeant une grosse partie de l'histoire. Parce que l'histoire aussi, on va la nettoyer. On va limiter un petit peu. Il y a trop de texte, trop de choses. Et donc, je me suis retrouvé avec un intérieur de sorcière. Alors, j'avais fait l'extérieur. L'extérieur est à peu près passé. Avec une hutte. Et puis, un petit machin marrant. Même si la perspective m'a un peu fait souhaiter aussi. Parce qu'il fallait mettre la hutte vraiment en perspective. Et puis, j'ai choisi des angles de vue qui ne sont pas des angles de vue assez... Il est assez classique. Mais comme c'est des longues pages, des grandes pages, je suis obligé de faire des déformations pas mal. Donc, ça faisait un petit problème. Et puis, l'intérieur m'a vraiment posé problème. Je voulais un truc très simple. Mais je n'arrivais pas à mettre ma caméra, à poser ma caméra... Enfin, je dis ma caméra... Oui, interne là. Dans la tête, hein. C'est ma petite caméra visual, en gros. Je n'arrivais pas... Je savais que je voulais la poser à peu près au sol. Mais je n'arrivais pas à remettre mes points de fuite correctement. Alors, je sais que j'avais un copain, quand j'étais chez Régis, mademoiselle, j'avais un copain Thierry, qui faisait toutes ses pertes à la main. C'était hallucinant. Et il tirait ça avec des règles au sol. Et puis, avec des bouts de cordes et des bouts de ficelles. Mais même dans Photoshop, on peut réduire. Alors, Photoshop, malheureusement, moi, j'ai une carte NVIDIA. Photoshop a arrêté de travailler... Enfin, Apple a arrêté de travailler avec NVIDIA. Ce qui fait que, comme j'ai du Mac, ma carte n'a pas été remise à jour. Ce qui fait que j'ai certains trucs qui ne s'ouvrent pas dans Photoshop, dont la perspective, naturellement. J'aurais pu le faire sur mon iPad, tu me diras. Tu parles des 3D, là. J'ai été un peu feignant, ouais. Et donc, pas la 3D, mais au moins une perspective simple. Il y a, d'ailleurs, Procreate fait ça très bien. Ils ont un super truc pour la perspective. Mais j'avais besoin de tourner un peu avec une caméra, puis de voir d'autres angles. Parce que je me suis dit qu'au lieu de dessiner une somme perspective, j'avais qu'à modéliser à peu près ma scène. Donc, j'ai modélisé ma scène. Mais je n'ai pas été trop dans le détail. J'ai juste modélisé quelques pots, tu vois. Et puis, les grandes formes géométriques, en fait. Parce qu'au final, toi, la finition du travail, vu que tu as travaillé sur des gros projets de cinéma, d'animation, tu sais retravailler par-dessus une image avec une perspective déjà établie. Tu sais faire tout ça. Tu sais retravailler la lumière. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je sais aussi qu'il ne faut pas s'embringuer dans un truc qui n'est pas intéressant. Par exemple, aller faire de la texture ou commencer à vraiment mettre des likes très travaillés vont me servir à rien. J'essaie de perdre un temps fou là-dessus. Alors qu'il vaut mieux pour moi que je fasse des volumes à peu près simples et une petite lumière dans le genre de ce que je veux. Mais surtout, pas de texture. Pas commencer à faire une image. Parce que si tu commences à faire une image en 3D, tu n'es pas sorti. Oui, c'est fini après. À partir du moment où tu détailles un peu. Deux, trois jours, voire une semaine, il me faudrait deux semaines ou trois semaines pour faire un beau rendu. Et encore deux semaines ou trois semaines, je suis gentil. Donc, voilà. Donc, j'ai sauté le pas. J'ai mis de côté mes problèmes techniques, on va dire. Et puis, j'ai trouvé la solution. Donc, en fait, au final… Mais c'est vrai que je n'avais jamais fait le rapport, moi, dyslexie et puis dyspraxie. Je n'avais jamais fait le rapport avec ça. Toi, quand tu as appris, quand tu étais plus jeune, quand tu as appris à dessiner, tu as dessiné de façon vraiment organique parce que j'étais quelqu'un de très intuitif. Et donc, tu as commencé à dessiner plus de personnages de ce que tu me dis, pas du tout. Oui, plus de personnages. Mais pour une bonne raison, c'est que quand je copiais une perspective, je n'avais pas de souci. Mais dès que je me mettais en situation à aller faire un lien, je ne sais pas, moi, un croquis ou un truc comme ça d'une maison, d'un moulin ou d'un machin, j'avais plus de mal à réfléchir là-dessus. Donc, c'est… Si je vois, ça va. Si je ne vois pas, si je dois l'imaginer, c'est une horreur. Donc, c'est… Autant un personnage, je n'ai aucun souci à l'imaginer et puis imaginer toutes les têtes que je veux. Autant des objets, ça va. Mais vraiment, dès que j'ai de la perspective dedans, là, ça commence à devenir compliqué. Tu penses que si tes personnages avaient des têtes un peu moins rondes et… Des fois, il y a des personnages qui sont quand même un petit peu plus anguleux dans ce que tu fais, mais principalement, c'est des personnages avec des visages plutôt ronds. Est-ce que tu penses que la dyslexie, finalement, tu as imposé un petit peu ce genre de personnages ou est-ce qu'ils sont… Non, je ne pense pas parce que la dyspraxie, là, c'est vraiment une question d'angle. Tu vois, je fais des personnages assez stylisés pour… Les derniers que j'ai fait, d'ailleurs, pour Ten Lies, ils sont assez stylisés, beaucoup plus que ce que je fais pour moi en général. Et ça, ça ne me pose pas de problème, en fait. C'est trop… C'est des petits trucs de géométrie, ce n'est pas angulaire, je suis organique, comme tu dis, et puis je connais bien le corps humain suffisamment, mais c'est vraiment une question de perspective, c'est vraiment une question d'angle. Tu me demandes une contre-plongée, il va falloir que je réfléchisse, je sais très bien comment la faire, mais en fait, elle ne va pas me paraître naturelle, forcément. Donc, je vais essayer de retravailler mes angles, puis alors là, ça devient le bordel. Donc, c'est vraiment qu'une question d'architecture. Je pense qu'en plus, ça doit se corriger avec le temps. Normalement, on fait le travail. Tu compenses. Moi, j'ai clairement mis de côté. Oui. Comment tu t'en es rendu compte au final ? Est-ce que c'était à cause de… Parce que tu m'as dit que tu étais un peu en échec scolaire quand tu étais plus jeune ? Oui, oui, oui. En fait, la dyslexie, il n'y avait pas que ça, je pense. Il y avait plein d'autres trucs. T'es inadapté ou t'es adapté au système. J'étais très inadapté au système. Je n'avais pas du tout envie de suivre un cursus classique, de toute façon. Et puis, je ne m'intéressais pas du tout aux mêmes choses que la plupart des gens. Donc, je m'intéressais au dessin, aux choses qui étaient visuellement, on était très visuel. Tout ce qui n'était pas visuel, j'avais plus de mal. Est-ce que tu penses que cet état… L'orthographe m'a fait beaucoup de défauts à l'époque. Ça a été très problématique jusqu'à ce que je trouvais un professeur très intelligent qui s'est aperçu que j'écrivais bien au final, pas en orthographe, mais que j'écrivais bien dans le sens des phrases et du reste. J'avais en plus des choses à dire. Donc, il a créé deux notes pour moi. Il a créé une note sur le contenu et une note sur l'orthographe. Ce qui m'a sauvé, en tout cas, deux années, au lieu de repiquer comme un gogol. Cette fois, ça a été sauvé par ça. Parce que j'ai eu affaire à un pédagogue et à quelqu'un de vraiment intelligent. Ce qui n'était malheureusement pas le cas, ce qui n'était pas le cas, en tout cas, à l'époque, la plupart du tout. Est-ce que tu te souviens que j'allais m'orienter dans le dessin et que le dessin, je n'avais pas l'impression que des grandes études m'auraient servi à grand chose ? Oui, tu étais déjà passionné, quoi. À moins de pouvoir rentrer au Gobelin ou à Estienne ou tout comme ça. Mais là, c'était une question de budget. Ce n'est plus la même chose. Est-ce que tu penses qu'au final, la dyslexie, la dyspraxie, t'ont poussé à être ce que tu es aujourd'hui ? Est-ce que ça a aidé ? Est-ce que c'était plutôt un challenge ? Non, je pense que c'est juste un truc que tu as ou que tu n'as pas. C'est comme être colorblind. En gros, tu vis avec et puis tu fais avec. Il y a des moments où ça te fait défaut et puis il y a des moments où, à la limite, tu ne t'en aperçois même plus. Tu apprends vraiment à vivre avec. Est-ce qu'il y a des types d'images que tu évites systématiquement aujourd'hui ? Alors, j'essaie de ne pas trop éviter de choses. Mais effectivement, tout ce qui est perspective, j'aurais tendance à essayer de trouver un angle de vue en tout cas suffisamment simple pour ne pas m'entendrer avec. Je n'ai pas cherché des perspectives de ouf. Extrême, tu veux dire ? Oui, pas trop extrême. Parce que justement, les angles, en plus, alors c'est pareil, c'est comme quand tu vas dire un mot tout d'un coup et puis tu te dis, mais le mot est dégueulasse, il sonne mal, il n'est pas beau comme ça. C'est exactement la même chose avec la perspective. Tu fais une perspective, tu sais qu'elle est fondamentalement juste parce que ces fois, tu as fait affaire avec de la 3D, tu as posé tes angles. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour deux raisons. C'est que mon cerveau n'est pas câblé de la même façon. Donc, il ne doit pas trouver ça esthétique, il faut croire. Et en tout cas, ça lui pose un problème de compréhension. Et puis après, ça ne marche pas dans le sens où, de toute façon, il faut la tweaker. Il faut la tweaker un peu. Parce que si tu gardes une perspective telle qu'elle, ça va être rigide et ça va être très, très froid. Donc, tu es mine de rien obligé de faire un effort derrière. Même avec de la 3D, pour sauver le coup. Ça, tu le fais de manière très instinctive. Toi, tu vois tout de suite quand il y a une image qui, même si la perspective est juste, tu sais tout de suite ce qu'il faut. Oui, par contre, bizarrement, oui. Je sais quand ça fonctionne ou quand ça ne fonctionne pas. C'est juste que j'ai plus de mal pour moi à le faire quand je dois l'imaginer. À partir du moment où elle est devant mon nez, je vois plutôt bien les choses. C'est juste que des fois, j'ai tendance, je pense, à vouloir remettre un angle un peu différemment. Et puis, ce n'est pas forcément juste. Tu as vu quand même une amélioration avec le temps de ce problème-là. C'est-à-dire, à force de travailler des images, à force d'avoir une mémoire visuelle, tu vois tout de suite ce qui ne va pas de plus en plus. C'est de plus en plus facile pour toi ou c'est toujours aussi difficile ? Non, sur les perspectives, c'est toujours chiant. Mais je n'en fais pas beaucoup, il faut être honnête. C'est quelque chose que tu travailles. C'est pareil, tu vois, là, j'ai fait, pour ma petite image, je m'amuse à faire des textures. Je fais du bois, je fais du machin, je fais des tas d'autres trucs. Mais en fait, j'ai pratiquement, j'ai quelques références, mais je m'en sers très peu. Parce que c'est des choses que j'ai apprises et puis que j'ai mémorisées. Donc, tu me demandes de faire un baquet en bois, je n'ai pas besoin d'aller chercher forcément un baquet en bois pour faire le baquet en bois. J'ai de faire la texture et puis elle sera presque… Elle sera vraiment traduite. Si elle doit être stylisée, elle sera stylisée. Si elle doit être réaliste, elle sera réaliste. Je n'ai pas forcément besoin d'aller chercher le truc pour ça. Par contre, systématiquement, si c'était de la perspective, je n'ai rien de chercher. Parce que là, ce ne serait pas la même histoire. Tu parles que tu ne fais pas beaucoup de décors, mais en fait, moi, j'ai souvenir que tu fais quand même des décors. Oui, oui, oui. Alors, attention, je ne dis pas beaucoup de décors qui vont demander, en fait, tu ne verras pas beaucoup une maison avec beaucoup d'architecture ou des choses comme ça dans mon travail. Il n'y en a pas beaucoup. Si tu me demandes une forêt, si tu me demandes un… Ça, c'est complètement différent. C'est une autre chose. Même si c'est pareil, les angles de vue et les horizons, quelquefois, ne sont pas simples à mettre en place. Mais c'est quelque chose que, en plus, j'aime faire. Qu'est-ce qui te pose, par exemple, dans une maison ? Qu'est-ce qui te pose vraiment problème ? Parce que je vois que souvent, tu as des petits pupitres, tu fais des petits pupitres, tu fais des petites casseroles, des petits chaudrons. Et pourtant, ça, ça a de la perspective. Je veux dire, tu ne peux pas… Oui, c'est juste… Si tu veux, si j'ai un geek, je n'ai pas de souci à en prendre sur une photo ou un truc. À la limite, il va falloir que je juge ça et je sache à peu près de quelle façon qu'on posait mes angles. Et puis, c'est tout. Si je la retourne, il va falloir que je réfléchisse un peu. Mais c'est tout. Mais l'imaginer, ça, c'est encore autre chose. C'est m'imaginer. Tu me demandes une, je ne sais pas moi, une contre-plongée d'une maison. Ça va devenir complexe. Dès que je vais avoir… Faire le bloc, à peu près, ça, ça va être assez simple. Mais dès qu'il y a des fenêtres dans le toit, des chiens assis, des trucs comme ça, là, ça devient compliqué. Alors, c'est déjà compliqué au naturel, mais c'est encore plus compliqué quand tu as du mal à imaginer le volume dans une perspective. En parlant de volume, d'ailleurs, comment ça se fait que tu arrives à si bien placer la lumière dans tes scènes ? Parce que je n'ai pas l'impression que tu as de problème de placer ta lumière. Je vois que tu sais exactement d'où ça vient. Comment tu fais ça ? C'est ton magique. Non, il n'y a pas de truc magique. C'est juste que je suis observateur. Puis c'est tout. À force de temps, tu t'habitues au truc. Mais j'ai des copains qui sont… C'est presque systématique, qui ont vraiment appris à bien le placer, à bien… Et qui sont très techniques et en fait, qui vont quelquefois ne pas mettre une lumière parce qu'elle n'est pas juste. Mais en fait, en illustration, tu t'en fous. C'est même pire qu'au cinéma. Au cinéma, tu peux rajouter n'importe quelle lumière n'importe où. À part si tu mettais une lumière juste à côté de la tête, il ne faudrait pas qu'on la voit pour qu'elle m'éclaire. Aujourd'hui, c'est possible. Il suffira de l'effacer au montage après. Et puis voilà. Mais en illustration, c'est encore mieux. Je veux une lumière qui serait juste au-dessus de ma tête ici. Je vais l'imaginer, mais je ne mettrais pas la lumière. En fait, je la ferais disparaître comme dans Maya ou dans Blender. Donc, c'est… Tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu triches. Mais c'est juste de savoir à peu près un volume. Tu n'as pas des milliers de volumes. Tu as un triangle, un rond, un carré. À partir du moment, tu sais comment ça réagit. Tu sais à peu près comment tu vas mettre ta lumière. Après, si tu as besoin, au départ, moi, je faisais ça avec la pâte à mal nez avant d'avoir un ordinateur. Donc, tu conseillerais… C'était une bonne façon de voir un peu ce que tu pouvais faire à peu près. Mais je n'ai pas été aussi loin que James Garnet qui lui fait toutes ces maquettes pour imaginer vraiment ces lumières. Là, ça va très loin. Moi, je préfère imaginer et puis je ne suis pas tout à fait vu. De toute façon, je me dis que le lecteur est encore moins que moi. Ce n'est pas très, très grave. C'est ça qui est drôle avec un public assez lambda qui n'est pas forcément éduqué sur l'illustration. Il va voir ce qui ne va pas dans la lumière, il va voir ce qui ne va pas dans la perspective, mais il ne peut pas l'exprimer. Oui, mais c'est tant mieux pour nous. Justement, des fois, si tu veux avoir des conseils constructifs de ton audience, ils ne peuvent pas vraiment te l'apporter. Ils vont juste te dire… Oui, c'est vrai que ça s'appelait de gêner. Oui, c'est sûr. Mais bon, en fait, c'est vraiment de l'habitude. Il faut être hyper observateur. Si tu es observateur, tu vas regarder à peu près. Après, il y en a qui connaissent les noms. Moi, je ne connais pas les noms. Une lumière, je connais quelques noms. La Rembrandt, par exemple, quand tu as le petit triangle ici, la lumière, et puis qu'elle est de ce côté-là. Il y a des petits trucs comme ça. Mais le côté technique ne m'intéresse pas. C'est juste le côté visuel qui m'intéresse. Après, les noms, c'est… Je ne retiens pas. J'avoue que je retiens déjà tellement de trucs que ça, c'est facile. Mais tant mieux, tant mieux. C'est de connaître les noms. C'est comme l'anatomie. Tu n'en as pas vraiment besoin, en fait. Non, 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 non. Ce n'est pas… Il y a des gens que ça réconforte et qui fonctionnent bien avec ça. C'est surtout pour l'enseigner, en fait. Pour l'enseigner, c'est bien de connaître les noms, tu vois. Mais à partir du moment, tu n'enseignes pas… Oui, oui, pour l'enseigner, mais pour le dessiner, tu n'as pas besoin de connaître le nom. Par contre, tu as besoin de savoir où c'est. Exactement. Donc, si tu es assis sur ton cul et que tu penses être assis sur ta tête, c'est vrai quand même. Exactement. C'est une question de placement qui est une question d'identité. Est-ce que toi, tu as des exemples ? Peut-être l'image qui t'a posé le plus de problèmes dans ta vie. Est-ce que tu l'aurais, là, sur toi ? Est-ce que tu peux nous la montrer ? Non, non, non. Je ne l'ai même pas ici, mais je peux te montrer, par contre, ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. Donc, c'est l'image que je suis en train de travailler. Tu l'as bien avancée, hein ? Moi, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue comme ça. Non, non, non. Elle a avancé. Depuis hier, ça s'est débloqué. J'ai fait pas mal de… Pas mal de… J'ai commencé vraiment ce que je fais rarement, mais j'ai commencé comme je le fais en peinture. D'habitude, je ne fais pas… Alors, bizarre, en digital, je ne vais pas forcément faire comme ça. Mais j'ai vraiment travaillé toutes mes ombres, là. Et j'ai placé à peu près toutes mes ombres, mais pas toutes dans leur valeur définitive. Mais j'ai quand même globalement éclairé ma scène. Et là, je me suis vraiment aidé de la 3D. La 3D a fait beaucoup pour ça. Est-ce que tu peux nous montrer la base 3D sur laquelle tu es parti ? Oui, je dois voir ça quelque part. Non, ça, c'est la hutte, l'extérieur. Waouh. Ça claque. J'adore toujours tes scènes de nuit parce qu'elles ont une richesse dans les couleurs, dans les verts. J'adore comment tu traites les verts. Pour un Daltonia, c'est pas mal. Oui, et bien figure-toi que justement, en parlant de ça, j'ai remarqué que la plasticité cérébrale, elle jouait sur moi parce que je vois plus de couleurs qu'avant. Ah, c'est pas mal. Oui. Alors que je ne les perçois pas, normalement, je ne les perçois pas comme d'habitude. Mes codes, ils ne se sont pas régénérés. Ça, c'est ma base. C'est 3D. Donc, tu vois, c'est quand même assez précis. Mais je n'ai pas détaillé les meubles plus que ça. Je n'ai pas détaillé les bouquins. Les pots, c'est exactement… Tu vois que je n'ai pas suivi ce que j'avais comme pot, en fait, quand tu regardes ce que j'en ai fait, au final, les pots sont très différentes. Ça me sert juste de guide visuel pour savoir à peu près où sont placés les éléments et puis les grandes lignes des ombres, en gros. Donc là, tu as 3 lumières ou 2 lumières sur la scène ? Là, j'en ai beaucoup plus que ça, en fait. J'en ai une derrière la sorcière qui vient éclairer. J'en ai une dans le chaudron. J'en ai une sous le feu, sous le chaudron lui-même. Et j'en ai deux qui viennent de la fenêtre qui est derrière Baltimore qui est dans sa cage. C'est cool, ça. J'ai fait différents tests. Il va y en avoir une autre, peut-être. J'ai pas été direct. Tu vois, celle-là est plus proche. Oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai en ce moment. Tu as même un petit caustique sur la sorcière, là. C'était pour... C'est la rendue ? Oui, en fait, non, non, c'est pas un caustique, c'est juste Binder qui travaille mal avec. OK. En fait, il ne veut pas reconnaître mon GPU. Ça, c'est encore un problème d'Apple. C'est un message que je leur lance à ces glands-là. Mais je vais arrêter Apple et puis je vais me mettre à Windows ou à Linux parce qu'on va casser les noirs. Oui. C'est vrai que j'ai plein de problèmes avec mon troisième moniteur sur mon iMac. ça me fait vraiment chiant. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Ils vendent du matériel et ce n'est plus du matériel le pro. Et en plus, ça coûte une fortune. Et ils ne suivent pas leurs produits. On termine. Plus d'Apple. Ils me font souhait. Tant pis pour eux. Donc là, comment tu es passé de la 3D à ça, par exemple, à cette... Parce que là, on est quand même bien avancé, mais il y a quand même... En fait, j'ai fait avant, j'ai fait un... Troveur. Voilà, j'ai commencé par ça. Ça claque. J'ai refait un croquis, en fait, sur la base 3D. D'ailleurs, on voit où j'ai gardé le meuble. Je me suis pas remisardé à lui donner une forme différente à ce moment-là. Mais j'ai vraiment dessiné tous mes éléments à partir de ma 3D. J'ai redessiné et puis réimaginais mes formes comme je les voulais. Alors, il y a des trucs qui ont changé. Tu vois, l'Ouil n'est plus dans le même pot. Là, il y avait un pot où j'étais resté assez proche de la 3D sur le dessin et j'ai commencé à en sortir après. Ensuite, j'ai mis un petit... Juste un petit truc de couleur par-dessus. Un petit jupe ? Ouais, ouais, exactement. Avec une broche, justement, qui fait un peu watercolour, sans pousser trop le truc. Et puis, après, alors là, tu n'as pas toutes les étapes parce qu'il y en manque, mais j'ai fait les ombres normalement. Mais sauf que je n'ai pas... C'est moins saturé. En gros, ça donne un truc un peu comme ça. Mais désaturé. Donc là, c'est pour te donner une base de... C'est un peu comme ton approche traditionnelle, en fait. Quand tu fais une peinture, tu fais un petit gris, tu fais un gris coloré. Ouais, exactement. Mais j'ai fait... Alors, ce n'est pas un gris que je fais. C'est vraiment un truc coloré. En général, c'est peut-être dans des tons bleus. Ce n'est pas un gris qu'on appelle ça quand tu commences à... Tu fais une grisaille, mais moi, je ne fais pas de grisaille. Une grisaille, excuse-moi. Moi, je ne fais pas de grisaille, en général. Je passe direct à la couleur parce que la grisaille, c'est un peu double emploi. Même si c'est, en fait, pas double emploi du tout. Je m'en suis aperçu pour d'autres trucs, mais il y a des choses que je faisais qui sont des grossières erreurs d'ailleurs dans Photoshop. Mais j'avais tendance, par exemple, pour ma scène, pour faire un gris scale, à revenir. Si j'avais besoin de voir un peu mes valeurs correctement, je faisais mon gris et je faisais mon gris avec ma saturation. Et c'est une grosse connerie parce que la saturation, ce n'est pas tout à fait la même de ma gris. En fait, quand tu désatures, ça ne te fait pas vraiment les valeurs. Ça désature, c'est tout. une couleur désaturée, tu ne travailles pas sur sa valeur. Donc là, comment ça se fait que c'est aussi, parce que ça me paraît très saturé, est-ce que c'est pour faire vibrer la couleur en dessous quand tu vas repasser en dessous ? Non, non. C'est juste parce que là, il manque des morceaux dans mon passage. La couleur, tu vois, ça c'est l'image en dessous. Il manque des bouts, en fait, sur ce que j'avais fait. Je n'ai pas tout gardé, en fait. Il y a des trucs que j'ai dû platir. Donc, c'est pour ça. Ça sort en plus saturé parce que le dernier filtre que j'ai dû utiliser est un filtre avec une saturation dessus et c'est ce que tu vois. Ton image, elle a l'air d'être extrêmement grosse. Combien elle fait ? Oui, elle est grande. Elle est très grande. Elle est 300 DPI et puis elle doit faire plus de 60 cm, 50 cm. Ah oui, quand même, ça ne rigole pas. Oui, 55 cm. j'ai fait à la taille plus grande que le bouquin. Je fais toujours rien à 15 ou 20 % de plus que le livre. Ah, nice. J'aime bien comment elle parle. On voit tout de suite le poids focal. J'ai trouvé trop sombre et trop triste, justement. Oui, effectivement, il n'est pas assez coloré. Là, c'est juste un truc que j'ai fait récemment. C'est juste que j'ai fait ça dans la matinée et puis au bout de la journée, je me suis dit il y a un truc qui ne va pas, c'est trop sombre. et donc je suis reparti sur le dessin. En fait, j'avais plus de problèmes de dessin qu'autre chose et puis je veux vraiment une ambiance qui ne soit pas aussi flippante que ça. Ça reste pour enfants. Je ne vais pas non plus. Tu vises les enfants et jeunes adultes ? Oui, oui, oui. Pas un public défini mais c'est vrai que là, au moins, le texte sera vraiment pour les enfants. Donc, effectivement, ça va être plus enfants. jeunes adultes, je ne sais pas, après, il y a pas mal de gens qui achètent mes livres de toute façon. Oui, c'est sûr. Tout est fan, en fait. Elle est trop bien, celle-là. Donc, ça rafraîchit un peu le style parce que pour ceux qui ont le livre ou qui connaissent Baltimore 99, ça fait une bonne différence. Il est vraiment trop classe. J'adore surtout la perspective JB. Tu déconnes, mais dans un sens, il y en a quand même. Oui, il y en a. Il y en a, c'est sûr. Ça, ce sera l'image de départ. le texte... Ça, c'est mon image préférée, j'adore. Mais c'est vraiment l'image de départ. Elle est incroyable, cette image. C'est celle que j'avais refaute parce qu'elle était affreuse dans le premier bouquin. Et je m'étais dit, il faut à tout prix que je refasse ça. C'est du haut niveau JB. C'est vraiment du haut niveau. En fait, cette image, elle est transcendante parce qu'il y a vraiment de la place pour l'imagination. On navigue dans l'image et pourtant, il n'y a pas tellement de détails. Non, il y a très peu de choses. C'est ça qui est drôle. On arrive visuellement à regarder partout alors qu'en fait, il y a très peu d'éléments. C'est vraiment magique. Ça, c'est vraiment un truc que tu fais parfaitement. Et je pense que c'est là, pour moi, où tu te démarques le plus. C'est que tu arrives à faire voyager l'esprit alors que tu ne détailles pas. et je trouve que c'est un art en soi, en fait. Tu vois, je ne détaille pas. Là, la sorcière, ça va être plus détaillé qu'autre chose. Mais non, en fait, là, c'était le principe. En fait, c'est marrant, mais tu vois, tout le monde va te parler de Narnia. Oui, c'est vrai. Narnia et l'armoire. En fait, tu regardes Narnia, il n'y a pas une seule scène où l'armoire est lumineuse et où, en fait, il y a quelqu'un de posé devant l'armoire avec une lumière derrière. C'est vrai. Donc, comme ça n'existait pas, j'ai fait. Mais voilà. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Mais c'était vraiment le côté magique. Tout le monde a rêvé. On a fait, il n'y a pas longtemps avec Margot, on a écrit un petit truc pour Chris Dunn qui sort Le vent dans les saules. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore pledgé, il faut y aller. C'est un très beau bouquin. Je mettrai un lien sous la vidéo YouTube. Oui. Et on regardait justement dans son travail et il a la capacité à te faire, quand tu es gamin, tu sais, à penser à un lapin ou un truc comme ça. Tu le vois dans un petit trou de terrier cosy. Il a vraiment cette capacité-là. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est exactement le même principe. Tu imagines l'armoire magique que tu aurais rêvé d'avoir gamin ou le coffre magique. Il faut que tu aies la même impression en regardant l'image. C'est juste penser à ça. Personnellement, j'avais peur des armoires, moi. Ah oui, non, moi, j'avais peur des armoires. Bon, ça, on se doute qu'il va y avoir un bateau pirate. Je ne sais pas si je vais garder le ciel avec la lumière. C'est vraiment le rough. Ça, tu vois, c'est l'image rough. C'est ce que je vais faire au départ. Je me fais un petit rough rapide et puis, à partir de ça, je regarde ce que je peux en faire. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas placé le bateau. Le bateau est là. on se séparait. Toi, tu me disais, JB, que tu voyais la couleur avant de la mettre. Non, 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 non. Je ne vois pas la couleur avant de la mettre. Malheureusement, il y a des gars qui ont l'image dans la tête. Moi, je n'ai pas l'image dans la tête, j'ai juste une impression. Mais je ne vois pas forcément l'image. Ça m'arrive, mais c'est super rare. Quand ça arrive, c'est très bien. Mais non, par contre, je fais la couleur, j'ai tendance à faire des petits thumbnails ou des gros thumbnails parce que celui-là fait carrément légèrement. Mais de ce que je vais faire, si j'ai un truc vraiment précis et que je me dis que c'est comme une étude, tu fais ta petite étude de couleur à moi. Je ne fais pas systématiquement tout à fait quand tout d'un coup j'en ressens le besoin. Ça, c'est les vieilles images justement. C'est moins coloré que ce que tu fais aujourd'hui. Là, il n'y a pas d'ordinateur, c'est vraiment un watercolor. c'est du watercolor, oui. Je crois que c'est la première fois que je le vois, celle qui est juste avant. Oui, c'est le début de Baltimore. Et ça, c'est Baltimore mais qui est déjà tweaked, j'avais déjà déformé dans le Qify pour revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus cartoon que la Stain Aurélie. Pour ceux qui ont le bouquin, ils sauront où ils feront la différence. Mais je ne vais pas le garder en fait. C'est faire une scène et puis je fais autre chose. Mais tweaker, ce n'était pas suffisant. C'était trop. Oui, et puis artistiquement, ça te pontive beaucoup moins de retoucher des images. Oui, c'est moins rigolo. Effectivement, je devais rester plus sur le truc et c'était quand même beaucoup moins rigolo. Je regarde à tirer l'ébauche de la scène mais là, il y avait trop de choses. Oui, là, ça me plaît moins, c'est sûr. Ça ne marchait pas pareil. J'avais mis trop de trucs. Donc, quelquefois, il faut savoir nettoyer. Ça, c'est les scènes pour la hutte. Donc ça, j'en ai fait pas mal. J'en ai placé quelques-uns. J'ai fini par enlever Baltimore et Redagrède parce qu'en fait, ils n'avaient aucun intérêt d'être dans l'image. Ça ne racontait pas plus et puis on se posait plus sur eux que sur la hutte. Mais là, tu vois, c'est le travail vraiment pour l'éclairage. Les couleurs sont magnifiques. Incroyable. c'est de me donner vraiment des petites ambiances. Donc, je ne fais pas vraiment de concept pour les autres, mais j'en fais pour moi. Comment tu travailles à Couleur JB ? Est-ce que tu... Est-ce que toi, tu m'as dit que tu avais tendance à regarder un peu des références avant ou tu vas faire un peu... Oui, je regarde des refs. Je prends plein de refs. Et puis en fait, je ne rouvre pas forcément les dossiers après. Après, je remarche avec ce que j'ai gardé en tête. À part pour des trucs précis. Mais si je veux un tronc précis, machin. Mais en général, je vais plutôt garder l'idée. Tu vois, ça, c'était moche. Trop perspective. Et puis, c'est là, c'est venu très facilement et naturellement. Hop. Hop là. C'est parfait. Excellent. Et par de ça, on est parti de ça. Ça, c'était drôle aussi. J'aurais pu simplement m'en servir dans la brume, tu vois, et avoir très peu de détails. Juste une fenêtre éclairée. Ça aurait pu suffire. Quelquefois, il n'y a pas besoin de plus. C'est ça. Mais non, non, après, je vais peindre vraiment comme je peindrais à la gouache. c'est vraiment peint. C'est du lasso, beaucoup de lasso. Et puis, beaucoup de brushes avec un peu de texture. J'ai refait d'ailleurs un classement de mes brushes. J'ai éliminé beaucoup. Et puis, en fait, je me suis refait des dossiers, un watercolor, un acrymique et puis un brush top. Comme ça, j'ai remis mon espace Photoshop à jour. Ça, c'est l'avantage. Je n'ai jamais pris le temps de faire. L'avantage que tu as aussi sur les artistes qui arrivent maintenant qui sont plus jeunes, toi, tu as un background qui est complètement traditionnel et ça se voit sur tes digitales. D'ailleurs, des fois, on a du mal à savoir si c'est du digital ou du traditionnel. Et je pense que ça aide vraiment à poser la scène de manière super organique. C'est vrai qu'ils ont tendance à trop se servir de photos. Ce qui peut être problématique parce qu'en fait, tu fais trop de photos. Ça, c'était une des premières. Et c'est souvent embêtant parce qu'en final, tu te rends compte que tu n'as pas de lien avec le côté peinture en fait de ton image. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment un côté peinture dans mon image. Donc, si je n'ai pas ça, ça ne va pas fonctionner. Je ne sais pas ce que j'en ai. Ah oui, tiens, celle-là qui fonctionne. Celle-là aussi, il y a de la perspective, mais c'est pas là même. C'est beaucoup de brume. Mais pour l'art, par exemple, il faut que je retravaille le nez, il faut que je retravaille mes textures. Mais j'aurais très bien pu aller juste chercher une texture d'arbre, une machin, et puis te mettre une texture d'écorce. Mais ça ne m'intéresse pas. Évidemment, j'aurais été dix fois plus vite, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, ça va être de trouver quelque chose qui reste extrêmement graphique. Je veux pouvoir refaire ça si j'avais envie de le refaire à la gouache ou à l'huile. Je veux pouvoir le refaire. Je ne peux pas être embêté avec ça. À droite, c'est pour le texte, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ce que je n'ai pas laissé pour la sorcière parce que je referai une autre page pour la sorcière. Mais oui, j'ai les vieilles images pour ceux qui veulent voir Baltimore, l'ancien version. Banana, qui arrive. Banana ! Oui. Très gentil, mais c'est l'heure du bonbon. Ah bah oui, là, il est quoi ? 19h chez toi ? Même plus. Oui. Oui. Ça, c'est d'autres choses. C'est les scènes, en fait, que j'avais commencé quand je voulais retoucher Baltimore. Et puis, en fait, je n'ai pas été jusqu'au bout. Pour l'instant, c'était un peu vire. C'est la chambre. Je retravaille tout ça. C'est trop bien. C'était très... C'était plus 3D. Et puis ça, j'ai éliminé parce que justement, c'était la première scène mais je n'aimais pas. Je n'étais pas à l'aise avec. Je ne vais pas faire ce que j'ai refait. Mais alors, le premier Baltimore, par exemple, ça me donne une idée. Donc, on va voir l'armoire. La première image pour l'armoire. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! What ? Non ! Si. Mais c'était que de la watercolour. Juste aquarelle. Wow ! Ah oui, quand même. Je m'étais bien fait chier. Oui, c'est sûr. Le personnage est horrible. C'est affreux. Bah ouais, mais bon, t'es plus limité en aquarelle, mon Dieu. Tu ne peux pas faire les bonnes choses. Après, on ne verra pas forcément bien parce qu'en fait, si je veux bien, ça peut être un peu long. Il y a 23 ans, JP ? Eh ben oui. On n'est plus tout jeunes. Non. Donc voilà, ça, c'était le premier Baltimore. Ah, moi j'aime bien, c'était très Rockwell. Très Rockwell, je trouve. Oui, ça, c'était très Rockwell. Mais c'était plus réaliste. Et puis, tout n'était pas de la même qualité, je trouve. Tiens, tu vois, l'armoire est repassée ici. Alors après, j'avais fait un essai Photoshop pour améliorer et par-dessus, un petit redessiné. Mais ça ne marchait pas non plus. Mais il y a longtemps, ça, ça date. Ça, c'est l'arbre que tu as vu tout à l'heure. La première version. Il est mignon quand même. Oui, c'était rigolo. Mais bon, c'est le corbeau. Ah, moi je l'aime bien. J'aime beaucoup comment tu as traité les cheveux du bâtiment. Oui, les cheveux étaient très jolies. La linguache, c'était bien amusé. Mais c'était trop réaliste, en fait. C'est à l'époque où je ne regardais pas du côté cartoon. Je regardais de temps en temps, mais pas assez. En tout cas, là, les trolls, j'ai l'air faire. Ce n'est pas complètement différent. C'est un peu plus cartoon. Surtout que tu en as fait beaucoup les dernières années des trolls. Oui, mais ça, c'est les premiers que j'ai fait, je pense, vraiment. Ah oui ? Vraiment troll un peu cartoon, c'est vraiment les premiers. Il y a d'ailleurs des grosses erreurs de perspective dans le dessin. Il y a de grosses erreurs, surtout celui qui me posait sur sa massue. Mais bon, à la fois, je n'y passais pas non plus des plombes. Ce n'est pas choquant, en fait. Non. Ça aussi, il faut que je refasse. Mais bon, le côté traditionnel était rigolo. Alors ça, elle avait été retouchée. Ça, c'est une gouache, mais que j'ai retouchée après. C'est mes premières retouches numériques. Ce n'est pas glorieux, glorieux, mais ça va passer à peu près. Franchement, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient envie à dessiner comme ça, déjà. Oui, mais bon, après, c'est un bateau pirate qui ne lui avait pas vraiment changé. Ah, moi, je l'aime bien, moi. Fait en une journée. Ah ? Oui, ça avait été vite lâche. J'étais levé le matin avec l'idée, puis le soir, c'est assez rare, surtout en traditionnel. Le brouillard, c'est de la gouache, j'y vais ? Oui, oui, tout est de la gouache. À l'époque, j'avais même un aéros. Je mettais ça, je mettais de la gouache dedans, ce qu'il ne faut pas faire en revanche. Et puis, je passais plus de temps à me planter les aiguilles dans les doigts qu'autre chose. J'avais commencé comme ça et puis ça avait donné des effets un peu marrants. Moi, j'aime bien. Mais bon, c'est sympa, mais ça manque de vie. Tu vois, il n'y a pas une personne sur le pont, il n'y a pas de... Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je mettrais des gens sur le pont. Je ne me rappelais même pas, mais j'avais fait des mouettes dedans. J'avais quand même mis un peu de vide. C'est l'autre côté du truc, c'est la bougie. La bougie était rigolière. Oui, elle est bien faite. Mais beaucoup de crayons, tu vois, il y avait beaucoup de crayons de couleurs aussi sur la gouache. Ça marchait pas mal à l'époque. Bon, ça, il ne sera plus dans un chaudron, il sera sur un balai à Harry Potter. Et puis là, c'est... c'est une version légèrement retouchée du pirate. Parce que dans la version, la première version, il n'y a pas le... Il n'y a pas le balti, il n'y a pas forcément... Balti à un tricorne. Ce n'est pas tout à fait ça. Pour les gens qui ont vraiment la première version, ce n'est pas... Elle ne ressemble pas tout à fait à ça. Oh non, Loi, elle pleure aussi. Ah oui, mais Loi, on va lui couper le cou. Loi, tu meurs, pleure, Loi, pleure, et tout le monde pleure. Et tu vois, il ne lui a pas coupé le cou après. Mais tu vois, où j'étais... Là, c'est beaucoup plus réaliste. Quand tu passes de là au côté juste avant, celle-ci est un petit peu plus cartoon et celle-ci était plus réaliste. Et souvent, je suis entre les deux à l'époque. Je n'étais pas encore défini, on va dire. J'avais du mal à préciser ce que je voulais faire. Parce que j'aimais bien imaginer et je ne voulais pas être tributaire que de photos. Et là, donc, Loi était vraiment cartoon, plus cartoon. et le personnage était un peu plus réaliste. Mais contrairement à d'autres, je n'avais vraiment pas envie d'être tributaire des photos et d'être prisonnier en fait de la photo. Oui. Ce qui m'a engagé un peu plus vers le cartoon d'année en année. Ça, c'est marrant qu'il y ait des fans à toi qui aiment moins ton travail d'aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup plus ton travail d'aujourd'hui. Oui, c'est peut-être générationnel. On va dire. Ce qui est important, c'est que moi, je me la retrouve. Oui, c'est ça. C'est tout. Voilà, c'est une version retouchée pareil de Baltimore. On dirait quand même qu'on la ressorte, la vieille, mais on ressortera sans doute la version légèrement retouchée. Comme ça, au moins les gens, il y aura trois versions de Baltimore. Ils sont obligés d'avoir les trois. Ça, c'était une huile. Comme quoi, je m'étais fait suer à l'époque. Oui, quand même. Oui. Une huile que j'avais... Le process était horrible à l'époque. Je ne savais pas vraiment peindre à l'huile, donc j'avais un peu traficoté comme je pouvais. J'avais eu un rendu qui était un peu satisfaisant et qui avait été un peu compliqué. Ça, c'est plus rigolo. Je faisais l'image sans penser au texte, il faut être honnête. Je faisais l'image parce que j'avais envie de faire cette image-là et puis après, j'écrivais en fonction. ce n'était pas très carré comme process. Mais mes champignons étaient jolis. Oui, même les persos, j'aime bien. Il faut dire qu'on allait souvent aux champignons. Alors là, c'était la petite scène. C'est super simple, mais ça, c'est vraiment inspiré par Willow. Dans Willow, on les voit se passer par plein de petits scènes, plein de petits trucs. Et ça, c'est Willow et puis Blanche-Neige pour les gens qui connaissent avec les sept. Mais c'est un truc très simple et qui fonctionne toujours. Ça, c'est de l'aquarelle, JP ? Oui, vraiment là, c'est pure aquarelle. Il n'y a même pas de gouache dedans. En général, je mets quand même de la gouache. Et là, non. Et puis là, il y a de la gouache plus traditionnelle. Celle-là va sauter. Celle-là n'existera plus dans Baltimore. Ça va être remplacé par une maison dans un talus. en fait. J'avais pensé refaire l'arbre et puis en fait, je me dis que c'est trop proche parce que j'avais déjà fait. Celle-là aussi va disparaître parce qu'elle n'a pas une grande utilité et puis elle est très sombre. C'est vraiment... Ça, c'est pareil. C'était l'huile. C'était une catastrophe. Ça avait été horrible à scanner parce qu'ils ne pouvaient pas scanner. Il y avait des brillances et le reste. Ça avait été assez compliqué à scanner. C'est avant le numérique. Il n'y avait pas de numérique. Tu n'avais pas la rattrape de pouvoir refaire tes trucs en numérique ou pouvoir aller chasser de la doc et faire ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai une question pour toi, JB. Est-ce qu'à l'époque où tu faisais que du traditionnel, est-ce que c'était plus facile pour toi de poser les couleurs par rapport à maintenant où tu as toutes les couleurs sur Photoshop, toutes les couleurs possibles et imaginables ? Et comme je te voyais défiler dans ton dossier, j'ai vu que tu avais des palettes. Est-ce que ça t'aide d'avoir une palette restreinte quand tu penses ? Oui. En fait, là, j'ai fait parce que je me suis dit que je vais le faire bien. Pour une fois, le dragon, vous avez dû retoucher balté ici. Mais si on revient à Photoshop, tac, à tac. Alors, la palette, en fait, j'ai faite pour un truc en particulier, justement, qui est un test. Je retrouve... Je vais juste déplacer ça. Normalement, j'ai un dossier refcolor. Le dernier refcolor entre les palettes. Oui, la palette. C'est ça, oui. Voilà. Tu vois, j'ai fait un dossier palette qui est vide. Et j'ai... Ah, tu l'as décalé. Ça arrive, ça tombe à côté du dossier. Oui, oui. Alors, c'est pas bien. Ça m'arrive aussi. C'est pas sérieux. Je suis remerdé à faire un dossier palette. C'est... Voilà. Il disparaît. Il y a un pareil. On va le mettre au-dessus. Comme ça. Voilà. Donc, en fait, j'avais fait ça pour une bonne raison. C'est... C'est que la plupart du temps, quand tu faisais justement ton image en noir et blanc, on va le faire d'ailleurs simplement. En fait, c'est d'habitude quand je me dis tiens, je veux voir ma scène en noir et blanc pour voir si je suis à peu près correct dans mes valeurs. je faisais un contrôle simplement et voilà. Et donc, je faisais mon noir et blanc comme ça. On est d'accord. Ce que font les trois quarts des gens, ils vont juste faire saturation pour avoir leur grille. Alors qu'on a remarqué d'ailleurs avec Margot qu'il y a un truc qui existe direct dans Photoshop maintenant. Oui. Ça fait longtemps que ça existe en fait. ça, c'est le grille que tu as avec sa saturation en fait. Mais en fait, ce n'est pas du tout le grille que tu auras si tu le fais. Alors effectivement, dans Grayscale, je crois qu'on va voir par là. Je ne sais même plus le grille. Parce que moi, je me suis fait un script. C'est Black and White que tu cherches, non ? Hein ? C'est Black and White que tu cherches ? Oui, c'est Black and White. Voilà, c'est Black and White qu'ils l'ont appelé Black and White. Voilà. En fait, le Black and White, ce n'est pas le grille que tu fais avec la saturation. Le Black and White, ça prend vraiment la vraie luminance. Ça ne fait pas une désaturation. Le Black and White, c'est vraiment pour les photographes qui veulent la vraie luminance. Oui, ok, donc c'est vrai. C'est vraiment le... Parce qu'en fait, je me suis aperçu de ça en faisant mes saturations sur mes couleurs. Et sur mes couleurs, ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas du tout. Tu vois ? Oui. On voit sur la palette. Tu vois toutes les couleurs qui ont sauté quand tu fais ton saturation ? C'est clair. Donc, alors, ça ne se voit pas trop sur l'image. Sur l'image, ce n'est pas flagrant, flagrant. On voit sur le bocal d'œil, on voit des petits détails. Ce n'est pas hyper flagrant dans ton image. Mais en fait, quand tu regardes sur ta saturation, sur tes couleurs, vraiment, toutes les couleurs qui étaient assez vives et qui sont vraiment dans la même valeur ont la même saturation. donc si tu fais ça et si tu te sers de ça pour un guide visuel quand tu travailles, de te dire, est-ce que mon nuage a assez de contraste ? Est-ce qu'elle est juste ou pas ? Est-ce que mes valeurs sont bonnes ? En fait, tu fais de la connerie parce que ça ne marche pas avec la saturation. Exact. Black & White, ils respectent. Donc, ça va. Donc, c'est vraiment saturation qui ne fonctionne pas. Black & White, ils respectent. Oui, Black & White, comme je te dis, c'est fait pour les photographes. Oui, oui, oui. Mais je ne suis pas sûr. Moi, je me suis fait un script, c'est pareil, sauf que Black & White va deux fois plus vite que mon script. Tu as même un truc plus facile, j'y vais dans... Tu fais un commande Y quand tu as sélectionné le profil de format d'épreuve. C'est gray dans ton format d'épreuve. dans Proof Color ? Oui. Quand tu fais Proof Setup, la liste déroulante, la liste déroulante au milieu, la liste déroulante du milieu. Oui. Et tu vas choisir... Attends, mais... Non, non, c'est ça. Non, non, c'est pas la liste déroulante, c'est pas ça. C'est ça, oui. Ça, voilà. Et là, tu vas choisir... Alors, c'est lequel ? Je crois que c'est Générique Gray Gamma 2.2 Profile. C'est tout en bas, je crois. Ok, mais c'est pas si simple que ça. Non, 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 si, si. Mais à partir du moment où tu as fait ça, après, tu as juste un raccourci clavier et commande Y pour passer au vrai noir et blanc. Ok. On va faire celui-là. Oui. Si tu fais... Ok, tu fais commande Y, maintenant, tu vas tout de suite passer... Tu vas passer d'une version à l'autre, de ta version normale, ton profil normal actuel, à ton profil... Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est pratique, ça. Ouais. Ouais, mais tu vois, je ne connaissais pas. Un bon machin. Mais là, c'est correct dans les niveaux de grille de ta palette ou pas du tout ? Mais ça a l'air bizarre. Parce que tu vois, normalement, il devrait... Ouais, pourtant, il avait même valeur en son impression. Donc, c'est correct. Alors, attends, on va justement faire un mode Crescale pour voir. Puis on va voir s'il donne la même chose ou s'il est plus foncé. Parce que les jaunes et oranges me paraissaient beaucoup plus foncés avec... Ouais, moi aussi. Surtout les verts, le jaune, vert, vert citron et puis le jaune classique. Ouais. Bon, il est un peu lent, par contre, comme il y a plein de calques. Non, c'est correct. Non, non, c'est bon. Donc, voilà le petit raccourci clavier qui va bien. Ouais, mais tu vois, je ne le connaissais pas. Tu vas moins te prendre la tête, surtout parce que toi, si tu passes par un script, des fois, ça peut être vraiment long, quoi. Ouais, ouais. Là, il est assez long parce que j'ai Sarah, donc bon, il y a plein d'images là-dessus. Donc, il y a plein de choses à faire. OK, ben ça, c'est cool. C'est rigolo. On ne sera pas venu pour rien. Il faut bien que je t'apprenne des choses, JB. C'est vrai. Donc, ça sert. Voilà, ben ça, c'est l'image sur laquelle je peins et après, je colle un filtre par-dessus de bleu pour donner l'ambiance un peu plus nulle. Et après, je reviendrai par-dessus. Est-ce que le fait que tu retravailles d'abord le décor et après tes personnages, parce qu'il me semble que des fois, tu fais d'abord les personnages et après le décor, mais là, tu as commencé à détailler le décor et... En fait, je fais les personnages si je sais que les personnages vont me poser problème. En fait, ce n'est pas le cas. Je sais que là, les personnages ne vont pas me poser un vrai, vrai problème. Ce sera plus simple que le décor à faire. Donc, je commence par le décor parce que c'est le plus complexe pour moi. Là, il y a plein de choses que je ne sais pas comment ça réagit. Si tu veux, je ne suis pas dans une lutte. Le miroir, par exemple, je n'ai aucune idée de la façon dont ça va être géré là-dedans. Et il faut l'imaginer parce que tu auras beau aller chercher des rêves de miroir dans un truc comme tu n'auras pas l'ambiance colorée de la lutte, tu ne vas jamais retrouver la même à moins de faire tes photos. Tu es obligé de trouver des trucs. Donc là, je commence par le décor parce que pour moi, c'est le plus complexe. C'est tout. Et par rapport à ton style d'avant aussi, tu as tendance à laisser un petit peu plus les outlines, les traits de contours plus apparents. Oui, pas plus que ça. En fait, tu regarderas, il y en a un petit peu plus, effectivement, mais pas des masses. Là, ce que tu vois, ce n'est pas fini pour Belty. Et si tu regardes ici, il n'y a quand même pas énormément de traits de contours. Tu regardes au niveau du bocal, il y en a quelques-uns. Ce n'est pas flagrant. C'est moins violent. Merci, JB, de nous avoir montré tout ça. Donc, si vous voulez retrouver toutes ces images en avant-première, je vous conseille d'aller sur le Patreon de JB. Et c'est comme ça qu'actuellement, les artistes souhaitent vivre, c'est-à-dire à base de parrainages. Donc moi, je vous conseille, c'est vraiment pas cher par mois et ça vous permet d'avoir la technique et d'avoir les choses en avant-première. Vous pouvez voir le travail. Là, on nous suit pas à pas. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis nous, ça nous permet la liberté de travailler sans un éditeur derrière, forcément. Donc, c'est déjà un plus. Soutenez vos artistes préférés. Soutenez-vous. Je vous ai aidé. Si on devait finir par quelques choses JB, j'aimerais bien te poser la question. Si tu devais te mettre à la place d'un de mes élèves ou un de mes abonnés qui est dyslexique, dyspraxique et qui a des problèmes justement à visualiser ou à observer des choses, quel conseil tu pourrais leur donner en fait ? Surtout de ne pas s'affoler avec ça parce que de toute façon, on a suffisamment aujourd'hui de béquilles numériques pour s'aider. le plus gros truc peut-être, mais c'est de ne pas avoir peur d'aller voir ce qui se fait à côté puis comment ça marche à côté. Trouver des gens qui ont la même chose, ça, c'est pas mal déjà. Et puis simplement se documenter, regarder autour de soi. Mais ce n'est pas que tu sois colorblind ou que tu sois dyspraxique ou autre chose. Je pense que ce n'est pas le problème. Le vrai truc, c'est de trouver ce que tu as envie de dire graphiquement. Donc, c'est pas... Effectivement. Il vaut mieux faire d'une faiblesse une force que l'inverse. Donc, essayer d'y trouver quelque chose là-dedans. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Ça m'a permis de plus travailler le personnage que le décor. Et puis, c'est ce pourquoi je suis connu aujourd'hui. Pour faire du chara du design, on ne m'appelle pas pour faire du concept ou faire des décors. Même si je trouve ça rigolo, mais ce n'est pas ce que je vendrais. Donc là, de plus en plus, toi, tu te diriges quand même vers des décors. Enfin, je sais que tu vas garder toujours le caractère design. Mais je le fais pour moi. Le décor, je ne fais ça que pour moi. Je ne ferai pas... Je n'en ferai pas commerce ou autre. Je ne vais pas aller travailler pour une production et faire des décors. Je le fais vraiment quand ils en ont besoin et puis c'est tout. Mais c'est quelque chose que je fais en plus pour mon plaisir. Est-ce que tu as une deadline pour Baltimore ? Tu t'es fixé un truc pour que les gens puissent aller voir ton projet et le jour du faire un Kickstarter ou autre ? Quand je passe sur une image, elle peut mettre 3-4 jours jusqu'à 2 semaines. Donc, j'en ai rajouté. J'en ai fait plus de 35 à faire. Donc, ça peut être long. Oui, il y en a pour quelqu'un. On a de quoi nourrir le Patreon pendant un bon moment. D'accord. Donc, rendez-vous en 2025 ? Non, non, non. Je vais essayer d'accélérer le mouvement. Tu vois, celle-là, ça fait 4 jours que je suis dessus, 3D compris. Et puis, oui, j'ai fait 2 jours de Blender pour recomprendre Blender parce que j'avais plus une notion correcte dessus. Donc, ça fait 4 jours hors Blender, ça fait 6 jours en tout. 6 jours, ça reste un peu raisonnable. Pour un personnage solo, ça va mettre 2 jours, 3 jours. Donc, si je fais une moyenne, ça va me faire redescendre la moyenne à quelques mois. Merci JB d'avoir pris le temps en tout cas. Vous pouvez retrouver le lien vers le Patreon de JB juste en bas de la vidéo. Et puis, merci encore à toi, franchement. C'est toujours magique de voir tes images. Ça me motive. Après, j'ai envie de dessiner, moi. C'est bien. Prends ton crayon. Merci JB. Je vais arrêter parce que ça fait 2 semaines que je me couche à pas d'heure, à 2-3 heures. Ah, bah, t'es comme moi. C'est l'excitation, l'énervement, en fait. Quand tu commences avec quelque chose et que t'es dedans, pour une fois, je retrouve le vrai plaisir. C'est ça, la passion. Oui, oui, c'est vrai. Merci JB encore à toi et puis, on se retrouve peut-être un petit peu plus tard pour, je ne sais pas, d'autres interviews, j'espère. Oui, il n'y a pas de souci. Merci JB. Merci. Hey, ces 2 illustrations vous disent quelque chose ? Personnellement, c'est elles qui ont changé ma vie en les apercevant en librairie il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Je n'avais rien vu d'aussi somptueux, le dessin, les couleurs, l'univers, tout était merveilleux. A l'époque, il m'était impossible de croire qu'un humain était capable de réaliser une telle prouesse artistique et créative. Pourtant, la personne derrière ces images magnifiques, je la connais à présent et j'ai même la chance de compter parmi ses amis proches. J'ai tellement appris à son contact qu'il me semblait indispensable de partager toutes ses connaissances à mes élèves. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la formation vidéo que nous avons tournée ensemble avec Jean-Baptiste Monge, illustrateur professionnel et caractère designer pour l'industrie de l'animation et du cinéma. Dans cette série de vidéos, Jean-Baptiste Monge nous révèle ses secrets professionnels qui lui ont permis de réaliser ses illustrations en technique traditionnelle. Dans le premier cours, on commence doucement, Jean-Baptiste nous montre ses techniques aquarelles pour un portrait simple et rapide, réalisable au niveau débutant, de la présentation du matériel au mélange de la couleur et à son application sur le papier. Vous pourrez visionner en temps réel comment peindre une petite tête stylisée en peinture aquarelle et notamment comment faire pour représenter les ombres et les volumes étape par étape jusqu'à atteindre un stade semi-réaliste. Le second cours traite davantage du caractère design ou comment concevoir un personnage féérique du croquis à la couleur sur carnet de croquis. Jean-Baptiste explique tous ses petits trucs et astuces pour donner naissance à un personnage inspiré de la nature en technique aquarelle. Ensuite, nous nous plongeons un peu plus dans son univers fantastique en peignant un gobelin. Il nous montre les étapes de mise en couleur progressive et sûre pour parvenir à un bon résultat sans prendre de risques inutiles avec l'aquarelle pour des scènes plus complexes. Enfin, j'échange avec Jean-Baptiste sur ses techniques et ses secrets de fabrication du début de sa carrière à aujourd'hui en passant en revue ses illustrations phares et en mettant en avant tous les éléments qui font de ces images une réussite à la fois technique, créative et narrative. En bonus, vous aurez le droit à un grand tour de studio et vous pourrez en exclusivité visionner des dizaines d'images et concepts jamais dévoilés au grand public. En tout, ce cours comporte pas loin de 9 heures de vidéos commentées. Vous pourrez partager vos créations sur le forum privé réservé aux élèves de cette formation et poser vos questions techniques si vous en avez. Pour finir, je vous souhaite un incroyable voyage au sein du monde féerique de Jean-Baptiste Monge, périple qui, je suis sûr, vous motivera à créer votre propre univers imaginaire avec des techniques simples qui ont fait leur preuve au niveau professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada